Je vais aborder cette suite d'interventions sur l'évolution des centres historiques et la protection des patrimoines. Jusqu'à présent, on a parlé en termes d'outils de gestion du patrimoine des AVAP et des ZPPA-UP. Et donc là, ça va être plutôt le cas des PSMV, des plans de sauvegarde et de mise en valeur. Pour cela, un petit rappel historique des outils de protection du patrimoine. Au XIXe siècle, c'est la naissance de la notion de protection du patrimoine avec la première loi qui va protéger, qui va créer l'inventaire des monuments historiques. Avec un des premiers inspecteurs des monuments historiques qui va être Prospère Mérimé. Le XXe siècle, l'acte fondateur, c'est la loi de 1913 avec vraiment une politique des monuments historiques, une protection complète. En 1943, on part de l'édifice et puis on étend cette protection aux abords. Donc on commence à avoir la notion du territoire qui se trouve autour. Et puis, c'est à l'issue de la secondaire mondiale et puis des destructions massives des centres historiques et des reconstructions qu'aient créées par Malraux les secteurs sauvegardés et puis les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Qui réglementent, en fait, l'intérieur de ces périmètres qui sont définis. Un deuxième outil est créé en 1983, qui sont les zones de protection du patrimoine chèque à l'urbain. Donc c'est là qu'on a encore la notion, en fait, de protection d'un espace urbain. Et on n'est plus sur le monument. En 1993, on en intègre dans le patrimoine le paysage. Et puis, maintenant, au XXIe siècle, on essaie de simplifier les outils. Donc les ZPPA-UP deviennent des AVAP. Donc toutes les ZPPA-UP qui ont été instaurées avant 2010 passent en AVAP. On intègre la notion aussi de développement durable avec la loi Grenelle 2. Et puis, depuis 2016, la loi El Cap, en fait, a simplifié avec les sites patrimoniales remarquables. Donc c'est-à-dire que tous les secteurs sauvegardés, les ZPPA-UP et les AVAP deviennent un site patrimonial remarquable. Il y a deux outils de gestion. Donc le PSMV, toujours le même depuis 1962. Et puis le plan de valorisation de l'architecture du patrimoine, le PVAP. La différence entre les deux, c'est que le PSMV est un document d'urbanisme. Ça veut dire qu'il se substitue au PLU. Et ça veut dire qu'il réglemente l'ensemble de ce secteur. Alors que le PVAP, comme l'AVAP et les ZPPA-UP, ne sont que des servitudes. Et elles viennent compléter, en fait, les orientations et le règlement du PLU. Du coup, le PSMV, c'est un outil de gestion qui est quand même, qui est démarche aboutie. Puisqu'en fait, on intègre la politique patrimoniale tout en travaillant sur la politique d'urbanisme, avec bien évidemment l'idée de protection, mais aussi la gestion du territoire. Et donc, c'est vraiment un projet urbain spécifique. On ne va pas figer la ville, mais on va vraiment travailler sur l'évolution du centre historique. Comment on peut le faire évoluer ? Comment il peut muter ? Quelles sont les zones qui peuvent muter ? Mais qu'est-ce qu'on peut garder ? Et au final, préserver l'identité et l'image de la ville, tout en améliorant ses fonctionnalités et ses usages. Donc là, pour illustrer le propos, deux cas. Actuellement, nous travaillons sur le PSMV de Toulouse. Donc on est dans la première phase qu'on a pu voir tout à l'heure dans la présentation précédente. En termes de diagnostic, et donc bien évidemment, on s'appuie sur différents diagnostics qui sont... Alors, je n'ai développé qu'une petite partie sur le tissu urbain. Et quand on comprend le développement de la ville, quand on comprend son tissu, comment on peut en tirer des enjeux et justement arriver à définir les zones qui sont susceptibles de muter et comment on peut accompagner l'évolution du centre historique, les zones patrimoniales, les îlots où on a des difficultés par rapport à l'habitabilité. Et tout ça, en fait, est croisé dans ces diagnostics avec une échelle qui est plus grande, parce qu'effectivement, c'est un centre historique, mais ce centre historique qui fait partie d'autres centralités. Et donc, le diagnostic doit d'abord commencer par un diagnostic global sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire comment fonctionne ce centre avec les autres centres de la ville auxquels il appartient. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur des diagnostics. Donc on a un socio-économiste qui fait partie de notre équipe et qui s'attache justement à analyser, à diagnostiquer en fait toute l'évolution que peut avoir la mobilité sur les services, sur l'évolution démographique et sur Toulouse. C'est une ville en fait qui, chaque année, a une croissance démographique assez importante avec un étalement urbain et avec des gens qui investissent des villages alentours. Donc il y a un gros problème aujourd'hui, effectivement, de transport urbain par rapport à ça. Et puis, ils ont la volonté aussi de faire revenir des familles, comme dans tous les centres, à l'intérieur de certains quartiers. Donc on a fait une analyse par rapport aussi au logement, à la typologie des logements, à la catégorie d'âge de différents quartiers. Donc c'est une ville qui est extrêmement étudiante. Donc on se rend compte en fait que la majorité de la population se situe dans la tranche des étudiants. Très peu d'enfants, un nombre mineur d'enfants jusqu'à les 14 ans. Et puis une population veillissante sur certains quartiers. Donc par rapport à la définition des enjeux, on a commencé, déjà, on ne connaissait pas la ville, à analyser son tissu. Donc là, c'est le tissu médiéval avec une particularité, on a un tissu important médiéval avec une permanence de ce persélaire en lanière extrêmement étroit qui se développe sur la totalité du centre. Donc en fait, on avait la cité, la première enceinte romaine, la cité, et puis deux faubourgs qui se sont développés autour de la Bastiale Saint-Sarnin, et puis un second faubourg qui est le Faubourg Saint-Cyprien. Si la ville de Toulouse s'est développée le long, elle se développe le long de la Garonne, essentiellement de ce côté-ci, parce qu'effectivement, la Garonne a une variation de son lit, et le quartier Saint-Cyprien a été à de nombreuses reprises inondé, avec notamment au XIXe siècle, une destruction massive de l'ensemble de son bâti, avec une représentation cartographique. Donc déjà, on sait que dans ces parties-là, on arrive à identifier et à dater la majorité de cet habitat. Et puis on voit que la vie, elle continue à évoluer. Donc le XVIe et le XVIIe siècle, c'est juste la création des ponts. Alors ils ont un gros problème à Toulouse, c'est que les ponts, au fur et à mesure, se détruisent, jusqu'à ce qu'on arrive à en construire un suffisamment solide. Et puis le XVIIIe siècle, c'est le projet d'embellissement, donc avec la création de grandes pièces urbaines. Je ne retrouve plus le mouton. Donc avec un ensemble d'allées de promenades, c'est le développement de toutes les promenades. Le cours d'Ion, qui est aussi une promenade. Des percées, des créations de nouvelles portes. Et puis la percée du canal de Brienne, qui rejoint en fait le canal du Midi. Le XIXe, voie, c'est percé également. On sent qu'on est en train d'essayer effectivement de trouver une couronne et de trouver un sens de circulation qui soit autour de la ville, avec des grandes percées à cet endroit-ci, où en fait on a l'installation de la gare et donc avec tous les aménagements que ça implique. Et puis le XXe siècle, c'est la fin de la constitution de la couronne et la fin des créations, donc un pont, et puis la fin des créations des boulevards. La particularité sur Toulouse, donc au-delà de ce parcellaire médiéval et de ce réseau-vire médiéval, c'est qu'il y a énormément de domaines religieux. Donc là, c'est ce que vous voyez apparaître. Les domaines religieux, qui se sont, après la révolution, ont été remplacés par des domaines militaires, donc essentiellement sur le nord de la ville, et puis actuellement, c'est occupé par des universités et puis des collèges. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces grandes zones et ces grandes portions de villes sont susceptibles de muter et donc tout l'enjeu qu'on va devoir mener et continuer notre diagnostic, c'est justement comment on va permettre la mutation. Donc là, c'est l'université, en sachant qu'ils ont déjà des petites parcelles qui projettent de s'aider. Donc comment, quelles sont les orientations qu'on va pouvoir mener sur des territoires aussi importants à l'intérieur du centre historique. C'est le cas, bon là, on est en périphérie, mais en fait, c'est pas parce que le périmètre s'arrête à la couronne. En fait, il y a quand même des relations à avoir avec le PLU. Donc c'est là l'intérêt du PSMV, c'est de travailler un projet urbain mais qui soit en corrélation avec ce qui se passe sur le reste du territoire et de ménager des relations et en même temps de redynamiser certaines fonctions qui jusqu'à présent ne fonctionnaient pas. Donc sur un quartier particulier, donc là, c'était sur le... Je reviens. Donc c'est sur tout ce quartier en fait du Faubourg Saint-Sernin où en fait, on a un tissu assez particulier, donc des grands domaines religieux, des zones médiévales et puis des îlots de couture qui sont issus des percées du percée du 18e et du 19e où donc on se retrouve avec par endroits une mixité de parcellaire et une mixité de bâtis. Donc là, je voulais regarder sur le haut de ce quartier où en fait, on est sur le tracé. Donc là, c'est une superposition de trois cadastres. Donc on a la chance d'avoir le cadastre de la fin du 17e superposé avec ceux du 19e. et donc on a l'emplacement de l'ancienne porte avec effectivement des modifications au 19e avec des îlots qui sont des îlots médiévaux et puis des îlots qui ont été entièrement revus au 19e. Donc du coup, c'est ce que ça donne là. Et on se rend compte en fait que sur les franges, on se retrouve avec des ruptures d'échelle sur des grandes emprises religieuses on se retrouve avec des opérations qui aujourd'hui sont en rupture totale en fait avec le vélum général que l'on peut avoir sur cette place, sur cette ancienne porte historique. Un monument historique représentatif de Toulouse qui est la basilique Saint-Cernin avec des vues sur l'émergence de son clocher. Alors Toulouse, c'est une ville qui est relativement plate et donc il y a des vues qui sont... Il y a quelques monuments qui sont des points d'appel. Effectivement, depuis les boulevards, Saint-Cernin est une des vues emblématiques. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec des zones comme ça, la question est de se poser sur ce qui reste, sur des zones qui ne sont pas encore bâties et qui ne se sont pas densifiées comme ça peut être le cas sur cette île-au-là par exemple. quel est son devenir et quelles sont les orientations qu'on peut donner. Alors ça va être en termes de vélum, ça va être en termes d'emprise. Et donc pour cela, c'est vrai qu'on va travailler à l'échelle de l'îlot également. Donc là, c'était sur l'îlot justement. C'est sur l'îlot qu'on a vu qu'il y a un îlot issu de la période médiévale avec un peu de changement. Donc sur des îlots comme celui-ci, on va aussi avoir un travail de... On a une densification de la ville, on a très peu de cœurs d'îlots, on a des parcelles qui sont en lanière avec un bâti qui, dès l'origine, comporte énormément de pièces noires en son centre. Donc toute la question va être sur ces types d'îlots. Et c'est l'avantage du PSMV, c'est que le PSMV, en fait, c'est également un travail à la parcelle. C'est-à-dire qu'il y a un inventaire qui est fait de la totalité des immeubles qui constituent le secteur, enfin le SPR, des enquêtes à l'appartement. Donc il y a un service d'inventaire qui visite tous les appartements. Tous les appartements sont photographiés si les propriétaires sont d'accord. En tous les cas, il y a une fiche qui est faite à l'immeuble et le document réglementaire comportera la totalité des fiches de chaque immeuble pour lequel on fera une prescription particulière. Donc ça peut aller de la modification de façade, ça peut aller sur des suppressions ou des demandes de restitution, notamment quand on est sur du bâti dont les dispositions d'origine ont été modifiées à certains endroits. et donc c'est l'avantage du PSMV, c'est qu'on a une connaissance, on travaille sur la globalité, sur le projet urbain dans sa globalité, mais on travaille aussi à la parcelle jusqu'à l'appartement. Alors c'est la difficulté, donc c'est des études qui sont assez longues. Donc sur Toulouse, on est quand même parti d'un PSMV qui n'avait pas été approuvé, donc on part quand même d'une structure. Par contre, effectivement, on est obligé de refaire un recensement des immeubles et en priorité des immeubles qui n'étaient pas protégés dans ce premier PSMV. Donc la question sur ce type d'îlot, c'est comment on va travailler là-dessus, comment justement par rapport au curtage, est-ce qu'on peut imposer des curtages ? Dans le PSMV, on a également la possibilité, il y a une légende, qui peut imposer des démolitions sur des opérations privées et publiques. La difficulté, c'est quand même qu'on intervient sur de la propriété privée. Donc c'est quand même assez délicat d'imposer des démolitions. Donc on va être obligé de travailler à l'îlot et puis à la parcelle et à chaque bâti pour arriver à définir de façon ponctuelle et parcimonique les démolitions qui seraient nécessaires. Mais après, bien évidemment, il peut y avoir sur certains endroits des enjeux particuliers où on peut avoir des fiches avec des orientations d'aménagement. Donc sur ce PSMV-là, on est en phase de diagnostic, c'est la première phase. On a commencé à regarder ces enjeux-là. On n'a pas terminé nos diagnostics. Mais sur le PSMV de Grasse, le même travail, en fait, on se rend compte que chaque ville a ses particularités. Mais par contre, elles ont tout en commun d'avoir des îlots denses avec des surélévations ou des adjonctions et des agrégations de logements. Donc sur le PSMV de Grasse, je vous présentais juste le cas d'un îlot, de cette analyse qu'on a faite sur un îlot. où en fait, non, pardon, c'est juste pour vous montrer, en fait, dans cet îlot-là que je vous ai présenté, en fait, on a ça en cœur d'îlot. Et en même temps, dans le même bâtiment, on a des cours et des arrières de bâtiments qui sont quand même assez terribles. Et en même temps, on a une cheminée du 17e et des plafonds à la française cachés sous les placos. Donc c'est toute la difficulté de travailler sur ce type d'immeuble. Qu'est-ce qu'on autorise en modification ? Qu'est-ce qu'on préserve ? Quelles sont ses caractéristiques principales ? Et comment on peut arriver à orienter, en fait, les futurs aménagements qui peuvent y avoir dans cet immeuble pour arriver à nettoyer et à apporter de l'habitabilité et un meilleur confort. Donc sur l'îlot de Grasse, il y a une première, ça c'est une carte qui présente des orientations liées à l'occupation des rez-de-chaussée. Alors la partieur idée de Grasse, c'est qu'elle est implantée sur une pente extrême avec des îlots qui suivent les courbes de niveau et avec des hauteurs de bâtiments très importantes. Donc là, c'était effectivement un diagnostic sur les zones commerciales, les axes commerciaux à confirmer, définir ce qu'on fait des rez-de-chaussée et puis des images référentes de l'espace public à mettre en oeuvre. Donc c'était des premières orientations sur cet endroit. Et là, on va regarder juste cette îlot-là, en fait, qui est au centre. Donc pour arriver à définir comment on va traiter cet îlot, il y a une première analyse justement sur la vocation commerciale à les rez-de-chaussée, donc les rez-de-chaussée qui sont occupés, vacants. Qu'est-ce qui est important de conserver dans la structure de l'îlot par rapport au passage, par rapport aux transitions, tout en s'appuyant sur les cadastres anciennes et puis les cartes anciennes. La géomorphologie, donc en fait, là, on voit qu'effectivement, l'îlot, il suit les courbes de niveau, qu'il est inséré au sein d'un tissu très étroit et donc avec des difficultés de circulation. Mais en même temps, il a quand même un avantage, c'est qu'il est quand même sur des parcelles traversantes, donc avec la possibilité d'avoir du jour de chaque côté. Donc la difficulté sur Grasse, c'est qu'en fait, la ville s'est densifiée dans son îlot, mais elle s'est densifiée aussi en hauteur, avec des rues étroites. À chaque fois, on est allé chercher le jour et donc on a des strates de l'époque médiévale jusqu'au 19e et on remonte ainsi avec une des problématiques, des locaux vacants qui ne sont pas utilisés, souvent des caves. Donc on a des grandes caves comme ça qui se situent à cheval sur la différence de niveau avec quand même des structures patrimoniales intéressantes. Et donc toute la difficulté, c'est de savoir quelles vocations on donne à ces lieux-là et comment on peut arriver à les occuper, à les entretenir et surtout comment rendre le reste de l'immeuble vivable. Donc dans un second temps, on regarde également l'intégration de cet îlot dans la ville, les points de vue, les points forts, les points faibles, les cadrages qu'on peut avoir sur le monument, les vues qu'on peut avoir sur le lointain, les jardins qui sont encore préservés ou pas. Après, il y a un inventaire. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport à l'inventaire, à la parcelle et à l'immeuble. C'est relever en fait tous les éléments patrimoniaux qui sont remarquables et qui sont d'intérêt qu'il faudrait arriver à conserver. Et puis après, c'est de regarder aussi l'épanelage de l'îlot. Et donc là, on voit qu'on est sur un amalgame d'un ensemble de constructions et on voit bien qu'on a des constructions qui se sont faites de façon éparses et sans aucune logique à part de chercher la lumière. Donc voilà, on se retrouve sur des espaces comme ceux-là avec des petites fenêtres, des percées de toits et puis des gestions finalement d'entretien, c'est-à-dire des zones comme ça, des pignons comme ça, des hauteurs où elles sont. C'est difficilement... C'est difficile de les entretenir, c'est difficile d'intervenir et donc ça participe aussi à la dégradation du bâti. Donc là, c'est des propositions, des réflexions qu'on a eues sur quels sont les accrétements qu'on pourrait imposer dans le cadre si éventuellement il y avait un projet sur l'immeuble pour arriver à retrouver un épanelage qui pourrait être à peu près réduit et surtout limiter aussi les hauteurs des constructions parce que c'est la problématique aussi sur Grasse et d'avoir des structures médiévales sur lesquelles on est venu remonter et au final, on a aussi des fondations qui ne reprennent pas forcément toute la charge de ce qu'on a rajouté au fur et à mesure. Donc voilà, c'est aussi une proposition d'épanelage. Et puis après, il y a aussi le curtage fin à l'intérieur, c'est-à-dire, ce n'est pas supprimer des immeubles complets, c'est justement l'avantage de pouvoir visiter les immeubles, de pouvoir visiter les appartements, c'est de pouvoir déterminer quels sont des ajouts qu'on pourrait supprimer sans forcément nuire à la propriété de chacun, améliorer ce qui se passe dans cette cour, par exemple. Alors après, on se retrouve avec des morceaux de construction et puis des zones qui ont été vidées où on est venu butonner parce qu'on s'est retrouvé avec des parties qui se sont effondrées au fur et à mesure des siècles. Et puis, là, on est également en fait sur l'épanelage et puis les coeurs d'îlots. En fait, ces deux exemples, c'était pour ouvrir un peu la discussion sur comment, alors la règle, l'outil, c'est très bien, même s'il est très bien fait, c'est parfait, mais derrière, il y a des gens qui interviennent et des archers qui interviennent sur des îlots comme ça et donc, c'est comment chacun peut arriver à œuvrer pour faire en sorte que ses logements deviennent plus habitables. tout dans le respect et la connaissance du bâti ancien. Arriver à avoir un travail sur des nouveaux usages parce qu'on se retrouve souvent avec des locaux et des locaux vacants dont on sait faire à Grasse, donc c'est trouver des nouveaux usages et il y a une réflexion à mener aussi sur des locaux partagés, sur une nouvelle réflexion sur l'habitat. Enfin voilà, c'était un peu le propos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada